C'est Pauline ! Pauline, viens nous rejoindre ! Hey, regardez un peu ! On se féminise dans l'équipage de Café de la Marine ! Amiga de la Marine ! Bonsoir ! Je suis contente de vous voir, les gars, ce soir, car il est temps de faire des révélations. Et je compte sur votre coopération. Parce que la semaine dernière, j'ai découvert le poteau rose du Vendée Globe. Et rien à voir avec le poteau noir au passage. Je vous explique. J'étais en train de lire le témoignage de Kito sur son sauvetage, et ça m'a fait tilt. Rappelez-vous, depuis plusieurs jours, Kito se démenait avec la quille de son bateau qui menaçait à chaque instant de se détacher et de faire chavirer son monocoque. Il était perdu dans une mer, dans une zone désolée, avec une mer déchaînée à un vent à plus de 30 nœuds. Ça sentait la faim. C'était chaud pour le marin. Ou plutôt froid. Mais... Hey, hey ! Qui se trouvait seulement à 110 maïs de là ? Incroyable mais vrai, je vous le donne en mille. Un navire de ravitaillement français ! Et double hasard. Le bateau ne s'aventure dans ses eaux hostiles que quatre fois par an. Sérieusement, on dirait un film, non ? Eh ben, tu l'as dit, Buffy ! À quelques détails près, c'est carrément le remake de Gravity. Le film où Sandra Bullock, une astronaute à la dérive dans un océan spatial, attend miraculeusement son sauveur, Matt Kowalski, joué par le beau George Clooney. C'est clair, quoi. La mésaventure de Kito rejoue exactement cet isolement de l'homme face à un élément mortifère, le genre de film catastrophe avec un dénouement heureux dont raffole Hollywood. Et, en plus de sa coïncidence, Gravity a remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur. Golden Globe, Vendée Globe... Ça vous choque pas un petit peu, vous ? C'est bon, vous pouvez nous le dire, les gars. On est entre nous, hein. Allez, c'est bon, on se dit tout. Vous faisiez partie du casting d'un gros blockbuster maritime made in France, certes, mais qui se défend. Sauf peut-être pour la dernière prise de sauvetage de Kito qui a dû manquer un petit peu de budget parce que, ben oui, hein, quand il appelle Marion à la rescousse, ben moi je m'attendais à un Marion un peu plus sexy, quoi. Un peu comme George. Mais bon, passons. Moi ça me rassure en tout cas de savoir que tout ça n'est qu'un film parce que j'endormais plus de la nuit, hein. Sérieusement, j'en étais à me demander si vous n'étiez pas des robots, quoi. Comment vous faites pour tenir entre la navigation en solitaire, les tempêtes, la fatigue, les avaries, les patliophilisés, hein. Même au Virtual Regatta, depuis que j'ai l'option programmation de cap, je ne fais pas d'aussi gros expats, hein. Mais vous, vous envoyez du lourd, hein. Et c'est quoi, au juste, votre formation de comédien, le Vendée Acteur Studio ? Non, parce que franchement, votre interprétation est à couper le souffle, hein. Sans fausses notes, pleines d'émotions, avec une part d'imprévisible, vous imitez vos tripes, quoi, hein. Par exemple, manger avec les mains, tous les acteurs français ne le font pas, hein. Question de réputation, mais vous, vous y allez à fond, hein. Et puis, vous faites vous-même vos cascades, en plus, non ? Bon, peut-être pas Alex Thompson, parce que plonger en costard de puma de son bateau et voler en kaysurf après... Bon, là, j'ai reconnu le cascadeur de James Bond, hein. Mais bon, ça le fait, hein. Et les effets spéciaux ? Incroyable, hein. Non, mais les vagues de 10 mètres dans la mer de Tasmanie sont vraiment saisissantes de réalisme, hein. Et les icebergs sont faits avec une précision d'horloger incroyable, hein. Et j'aime beaucoup les animaux aussi, hein, mais impossible de savoir si c'est de la 3D ou des figurantes, à moins que c'est bien fait. Bon, en tout cas, ça se voit que c'est une grosse production et pas étonnant qu'il y ait tous ces placements de produits. Mais bon, ça n'empêche pas que le film est plein de qualités, hein. Et j'espère vraiment qu'il remportera le Golden Vendée Globe du meilleur film de l'année. Et quant à vous, messieurs, ben, avant de reprendre le chemin des tournages en mer, on a dû vous prévenir qu'une toute autre course vous attendez, non ? Enfin, je veux dire, des courses ! Bah oui, parce que tout le monde a vu que vous vous débrouillez plutôt bien dans le rôle d'un skipper MacGyver en monocoque, mais maîtrisez-vous aussi bien le pilotage de Caddy ? Les avaries de stock de foie gras ? Quelle option prendrez-vous pour contourner les queues interminables caisses ? Et surtout, parviendrez-vous à éviter les Ophnis ? Ces offres farfelues pour naïfs inexpérimentés ? Et oui, cette fois, pas de scénario, total impro, on est dans le même bateau, les gars, hein. Joyeux Noël, quand même ! Allez, bon vent ! Merci Pauline ! Et ce ne sont pas...